Coucou, bonjour ou bonsoir mes petites lumières, petite review, comme promis de Louise et l'oracle, comment s'aimer soi-même. Donc ce sont 64 cartes d'affirmation aux éditions Très Nadiel, c'est un oracle que je me suis offert. Chacune des 64 cartes d'affirmation de ce coffret sont destinées à vous aider à chercher en vous cette partie de votre être qui n'est qu'esprit pur, pure lumière, pure énergie. Visualisez toutes vos limites qui disparaissent une à une jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité, pleinement guéri. Vous comprendrez que, quoi qu'il advienne dans votre vie, peu importe les difficultés que vous rencontrez, tout au centre de votre être, vous êtes véritablement en sécurité. Vous le serez toujours. Alors, n'étant toujours pas spécialiste des reviews, je vous présente tout simplement le jeu qui a de très jolies tranches dorées. Les cartes sont comme le jeu précédent, qui est le jeu que je vous ai présenté récemment. Même packaging, même style, même nombre de cartes d'ailleurs, je pense. Donc mes chers amis, regardons quelques-unes des cartes ensemble. Et ensuite, on va se figer une petite carte qui est d'ailleurs déjà tombée, que je vais donc tout à l'heure utiliser. Demander, tu obtiendras, c'est très simple. Donc on va l'utiliser tout à l'heure pour le message pour nous. Donc effectivement, recto et verso. C'est un autre style ici. Peut-être un peu toujours coloré, mais différent. Différent que l'oracle, les cartes du cœur. Moi, j'aime bien le travail de Louisé. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai plusieurs de ses créations. J'aime peut-être un petit peu moins les couleurs, mais ça, c'est une histoire de goût. Ça reste un très joli oracle avec de très puissantes affirmations qui peuvent nous accompagner les jours où on est un petit peu, comment dire, dans des énergies un peu basses. Ou pas forcément, quand on a besoin d'un message et surtout pour apprendre à s'aimer soi-même. Je dis oui aux opportunités et à l'abondance. Je suis centrée dans la vérité et la paix. Je m'aime moi-même totalement dans le moment présent. Je suis précieuse et je chéris qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au meilleur moment. L'abondance manifeste dans tous les domaines de ma vie. Je suis reconnaissante pour toutes les choses merveilleuses qui se manifestent dans mon monde. Je ne vais quand même pas tous vous les lire ni les montrer parce que sinon, si vous allez l'acquérir, ce ne sera plus une surprise pour vous. Certaines fois, j'ai envie de m'acquérir une création, des cartes oracle, un tarot. Et puis, je me dis non, non, ne regarde pas la vidéo. Tu as envie d'avoir la surprise. Alors, c'est vrai que moi, j'y vais vraiment au feeling lors de mes achats. Je le sens, je ne le sens pas. L'autre jour, j'étais d'ailleurs dans une boutique et puis je voyais quelqu'un avec un pendule qui regardait si ce jeu pouvait lui correspondre. Moi, mon pendule, c'est très bien. Chacun a sa façon de faire. Et moi, je m'écoute, je me dis, voilà, je pose peut-être mes mains ou je regarde un petit peu plus longuement la boîte, le jeu. Puis, à mon ressenti, je ne prends pas une seule fois. Il m'est arrivé d'acheter un jeu, de l'avoir pris, d'être quasiment prête à payer. Puis non, j'ai fait demi-tour, je l'ai posé, mais c'était il y a plusieurs années. Et maintenant, j'ai vraiment, je ressens vraiment cet appel. Je pense que vous connaissez aussi, vous comprenez de quoi je parle. Je pardonne toutes les expériences passées. Bon, il y en a 64, donc c'est beaucoup. Je vais ramasser, je laisse ma lumière briller. Je vais ramasser la carte qui est tombée. Je choisis un avenir lumineux dès maintenant. J'accepte tout de moi-même. Ah, elle était cachée, celle-là. Ça, c'est vraiment des cartes qui donnent beaucoup de baume au cœur. Un bon baume. Les jours un petit peu difficiles, quand on a du mal avec soi-même. Ça fait beaucoup de bien à notre âme. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer, de comprendre certaines choses, de nous affirmer, de nous abandonner, de nous aimer. Et la dernière, celle-ci, j'aime bien. Je suis une personne libre, vivant dans un monde qui est le reflet de mon amour ou de mon propre amour et de ma compréhension. Donc, voici les cartes. Et on cherche donc la carte au sol qui est donc... Lorsque je suis prête à créer des changements positifs dans ma vie, j'attire tout ce dont j'ai besoin pour m'y aider. Comme ça sonne à la porte, je vais vous laisser, mes petites lumières. Je vous embrasse. Et j'espère que cette petite review vous aura plu. Gros bisous, à bientôt.